Canada ou Luxembourg ? Le choix est certainement difficile, même s'il y a certains qui ont déjà opté pour le Luxembourg. Et donc, dans cette vidéo, nous allons parler du combat, le combat du siècle. Canada vs Luxembourg, quel pays va gagner ? Quel pays, bien évidemment, est le plus favorable pour immigrer en matière d'immigration, pour quelqu'un qui est dans un pays tiers. Donc, on parle principalement des pays tiers, c'est-à-dire des pays d'Afrique. Parce que, pour immigrer étant en Europe, c'est très facile, il n'y a vraiment rien à faire. Donc, c'est l'objet de cette vidéo et nous allons voir ensemble à peu près 8 critères assez déterminants qui vont essayer de classer le Luxembourg et le Canada en matière d'immigration. Et donc, nous allons analyser ensemble quelques facteurs, bien évidemment, importants pour l'immigration et voir quel pays est mieux sur tel domaine et quel autre pays est mieux sur tel autre domaine. Donc, c'est un peu cela, l'objectif de cette vidéo, pour vous aider également, vous, à choisir entre le Canada et le Luxembourg. Voilà. Donc, de toutes les façons, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aucun pays des deux n'est à négliger. Parce que tout peut basculer à un moment, on ne sait jamais. Voilà. Donc, sans transition, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur une immigration au Luxembourg, vous avez été nombreux à regarder cette vidéo où j'expliquais, bien évidemment, toute la procédure pour immigrer au Luxembourg en tant que salarié. Donc, vous êtes salarié, c'est-à-dire, vous voulez travailler au Luxembourg, j'ai expliqué tout dans cette vidéo-là et je vais le mettre quelque part ici pour que vous puissiez avoir accès à cette vidéo ou plutôt, vous pouvez regarder à la fin de cette vidéo pour avoir accès à cela. Donc, si vous n'avez pas encore regardé, n'hésitez pas à aller regarder cela et également comment trouver une offre d'emploi. J'ai déjà fait la vidéo dessus, c'est déjà publié, mais ne vous inquiétez pas, il y aura encore plein d'autres vidéos pour vous aider à faire correctement votre procédure. Donc, premièrement déjà, ce qu'il faut noter ici, c'est que l'immigration, c'est un projet important. Voilà, l'immigration, c'est un projet important. Donc, les facteurs que je vais vous donner ici vont bien évidemment vous aider à déterminer vos choix d'immigration. Premièrement, avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, c'est hyper important pour moi et ça me fait très très plaisir. Voilà. Donc, nous allons voir ensemble 8 critères. Le premier critère que je vais mentionner ici, c'est la taille du pays. C'est un critère et un facteur très important lorsqu'on parle d'immigration au Luxembourg et au Canada. Le Canada, vous le connaissez sans doute, c'est un très grand pays. Je ne sais plus si c'est le deuxième plus grand pays au monde, si je ne me trompe pas, mais en tout cas, ça fait partie de l'un des plus grands pays au monde. Ça veut dire qu'en fait, il y a assez d'espace et ça permet d'accueillir aussi plus de personnes. Donc, vous voyez que c'est un facteur important. Concrètement au Luxembourg, qui est un tout petit pays par rapport au Canada, qui est vraiment un tout petit pays par rapport au Canada. Et donc, s'il faut jouer sur ce premier critère-là, le Canada a déjà l'avantage. Donc là, ça fait 1-0 pour le Canada parce que, bien évidemment, le Canada sera dans la capacité d'accueillir plus de personnes par rapport au Luxembourg, tout simplement. Voilà. Donc, ils pourront accueillir plus de personnes. Le Luxembourg, ils accueillent bien évidemment des écrangers, mais ça ne sera pas au même rythme que le Canada. Donc, c'est déjà un premier critère à prendre en compte de la taille du pays. Deuxième critère, ce sont les opportunités d'emploi. On les sait tous. Au Canada, il y a des opportunités. Ça, personne ne va nier, personne ne va douter. Lorsque vous êtes en règle, en régularité, vous avez des opportunités. Voilà. Au Canada, ça ne monte pas. Au Luxembourg, également, vous avez des opportunités. Mais je peux dire que le Luxembourg est encore mieux en termes d'opportunités d'emploi que le Canada. Pourquoi ? Parce que déjà, au Luxembourg, il y a énormément d'entreprises. Vous devez savoir qu'en termes de fiscalité, le Luxembourg est un pays qui intéresse beaucoup d'entreprises internationaux. Ce qui fait que beaucoup d'entreprises vont s'installer au Luxembourg à cause, bien évidemment, du fait qu'il n'y aura pas beaucoup d'impôts à payer. Ou plutôt, l'impôt à payer sera faible par rapport aux autres pays. Donc, vous allez remarquer qu'au Luxembourg, il y a beaucoup d'entreprises ou de nouvelles entreprises qui viennent s'installer à cause seulement de ces facteurs-là parce qu'ils ne vont pas payer beaucoup d'impôts. Donc, c'est un avantage et ça crée aussi beaucoup d'opportunités d'emploi. Donc, pour moi, en fait, le Luxembourg, en termes d'opportunités d'emploi, c'est le meilleur. Donc, ça fait un but partout. On est clair. Maintenant, en termes de programmes d'immigration, ça c'est le troisième point. En termes de programmes d'immigration, on sait que le Canada, ils ont actuellement des dizaines de programmes d'immigration. Il y a des programmes qui sont déjà terminés, des programmes qui sont encore en cours. Il y a beaucoup de programmes d'immigration au Canada, nul ne peut le nier, que ce soit le programme des candidats des provinces, le programme de l'expérience québécoise, le programme des déclarations d'intérêt, tout, tout, tout. Il y a énormément de procédures au Canada. Et moi, je le dis souvent, c'est qu'il y a tellement de programmes qu'en fait, il y a des personnes qui vont se mûler les pinceaux. C'est-à-dire, vous voulez immigrer au Canada, mais vous ne saurez même pas par où commencer. Parce que, vous allez entendre ici, quelqu'un parler du programme des candidats des provinces, vous allez entendre une autre personne parler du programme de l'expérience québécoise. Après, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je prends finalement ? Donc, il y a tellement, tellement de programmes, il suffit juste de trouver la bonne pour immigrer au Canada. Voilà. En fonction de vos profils, c'est très important. Le Luxembourg, on ne peut pas dire qu'il y a des programmes d'immigration, mais c'est tout simplement un pays qui accueille des écrangers. Lorsque vous avez trouvé un employeur, vous partez au Luxembourg sans aucun souci. Voilà. C'est la seule chose qu'il faut retenir sur le Luxembourg. Il n'y a pas de programmes spécifiques. Il y a de temps en temps des événements de recrutement. Mais sinon, vous allez au Luxembourg pour travailler tout simplement. Donc, en termes pour moi de programmes d'immigration du Canada, je prends le point parce qu'il y a beaucoup de programmes. et ils veulent aussi accueillir un très grand nombre de personnes au vu de l'espace qu'il y a au Canada déjà et au vu, bien évidemment, des métiers en pénurie. Voilà. Donc, 2-1 pour le Canada. Maintenant, en termes de multiculturalisme. Le multiculturalisme, les deux pays, c'est la même chose. Au Canada, vous avez beaucoup de nationalités. Au Luxembourg, vous avez plus de 170 nationalités également. Vous avez des pays européens. Vous avez même des Français qui vont craver au Luxembourg. Vous avez des Belges qui vont craver au Luxembourg. Vous avez également des Africains qui vont craver au Luxembourg. Donc, ce sont des pays multiculturalistes dont vous trouvez franchement toutes les nations dans ces deux pays-là. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute. Les deux prennent le point. Donc, ça fait 3-2 toujours pour le Canada, bien évidemment. En termes de niveau de salaire, ça, c'est le sixième critère, le niveau de salaire. Donc, au Canada, vous devez savoir que le niveau de salaire se situe par an entre 55 000 et 60 000 dollars canadiens. Par contre, au Luxembourg, c'est entre 60 000 et 70 000 dollars canadiens. Ce qui veut dire tout simplement que le Luxembourg offre de meilleurs niveaux de salaire. Vous êtes bien rémunéré au Luxembourg par rapport au Canada, par rapport aussi même à tous les autres pays d'Europe. Pour moi, c'est le Luxembourg, premier pays en termes de rémunération, en termes de salaire, qui paye le plus bien, quoi. Voilà, donc, vous êtes mieux payé au Luxembourg qu'au Canada. Donc, ils prennent le point et ça va faire 3 partout. N'hésitez pas à aller au Luxembourg, ça fait beaucoup de thunes. Bon, maintenant, là, c'est 3 partout, notez bien, nous sommes à 3 partout, égalité. Maintenant, le sixième, le coût de la vie. Le coût de la vie, très important. Franchement, c'est très important. Pourquoi ? Le coût de la vie au Canada, j'avais déjà fait une vidéo dessus, où je parlais des raisons qui poussent certaines personnes à quitter le Canada. Et parmi ces raisons-là, il y avait le coût de la vie, effectivement, parce qu'au Canada, la vie est chère. La vie est chère. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se déplacent d'une ville. C'est-à-dire, je ne connais pas la ville qui est proche des États-Unis, mais je sais qu'au Canada, étant donné que le Canada et les États-Unis, ce sont des pays frontaliers. Je crois que c'est Toronto, je ne me rappelle pas trop, qui est frontalier aux États-Unis. Et il y a des habitants, en fait, de cette province-là, qui, parce que c'est cher au Canada, ils vont aller aux États-Unis, juste à côté, traverser la frontière aux États-Unis, pour faire les courses. Voilà. Donc, en gros, au Canada, la vie est moyennement élevée. Voilà, on peut dire comme ça. Au Luxembourg, également, la vie est chère au Luxembourg, et je vais même dire un peu plus chère. Voilà. Légèrement un peu plus chère au Luxembourg. Bien évidemment, si vous entendez qu'au Luxembourg, le salaire est plus élevé, c'est certainement parce que, par ricochet, la vie et le coût de la vie est aussi élevé. Voilà. Donc, pour moi, en fait, on peut dire qu'il y a un certain équilibre. C'est-à-dire, au Canada, vous avez un coût de la vie moindre par rapport au Luxembourg. Pourtant, en termes de salaire, c'est le Luxembourg qui prend l'avantage sur le Canada. Non, c'est pour moi, en fait, il y a un équilibre entre ces deux critères. Avantage salaire pour le Luxembourg, mais avantage coût de la vie pour le Canada. Et lorsqu'on veut compenser les deux, on va donc voir que, en fait, c'est le même niveau de vie, presque le même niveau de vie. Voilà, tout simplement. Donc, pour moi, ils prennent le point tous les deux. C'est ce critère-là. Parce que moi, je parle en termes de compensation, ils prennent le point tous les deux. Et s'il faut voir en termes de coût de la vie tout court, c'est le Canada qui prend le point. Donc là, je ne sais pas comment je vais répartir. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais pour moi, je vais prendre en termes de compensation, c'est-à-dire les deux prennent le point. Parce que lorsqu'on parle de coût de la vie, par ricochet, tout en haut, il y a les salaires qui vous permettent bien évidemment de vivre. Donc, on va prendre, donc, les deux pays prennent le point. Donc, il y a quatre partout. Maintenant, le système éducatif. Bon, on sait que généralement en Europe, dans tous les pays d'Europe, le système éducatif n'est pas à critiquer. Donc, les deux prennent le point. Il n'y a même pas de débat à faire dessus. Lorsque vous êtes au Luxembourg, au Canada, vous avez des méthodes pédagogiques très, très, très structurées. Vous avez des outils performants pour vous aider à réussir. Donc, il n'y a pas de débat dessus. Il y a deux points de point. Et ça fait cinq partout. En termes de climat, en termes de climat, vous le savez déjà, il n'y a même pas de, je n'ai même pas besoin de parler. Le Canada, franchement, c'est l'enfer hivernal. Le Canada, c'est l'enfer hivernal parce que vous vous retrouverez des fois avec des moins 40 degrés. Moins 40 degrés, imaginez-vous dans un congélateur à moins 40 degrés. Vous êtes en Afrique, vous n'avez pas encore vécu ce type de froid. Même, franchement, lorsque vous vivez dans cette température, vous pouvez en mourir. Vous devez savoir qu'il y a le froid qui tue certaines personnes. Il y en a chaque année beaucoup de personnes qui meurent à cause du froid. Donc, c'est un critère très important aussi parce que même des gens quittent le Canada à cause du froid, ça se fait partie également d'une de ces raisons-là. Donc, c'est un critère important. Contrètement au Luxembourg, climat océanique, vous avez également du froid au Luxembourg, mais généralement, ça ne dépasse pas les moins 15 degrés. Donc, ça se situe toujours en hiver entre 0 et moins 18 degrés maximum, moins 20 degrés max. Voilà. Donc, je pense qu'au Luxembourg, vous pouvez mieux combattre le froid par rapport au Canada. Et donc, c'est ce côté-là, c'est le Luxembourg qui prend le point. Et donc là, ça fait 6 à 5 pour pour le Luxembourg. Et donc, voilà tous les critères que j'avais envie de mentionner. pour moi, le Luxembourg, bien évidemment, ça fait 6 à 5, donc ils ont l'avantage. Et donc, il faut en tirer que le Luxembourg, c'est un très bon pays pour immigrer. Voilà. Ils prennent le point. Voilà. Et donc, sauf que, bien évidemment, au Luxembourg, il n'y a pas assez d'espace. C'est ça qui peut tuer beaucoup de personnes. Parce que, bien évidemment, c'est facile, ça peut être facile d'immigrer au Luxembourg, mais si vous n'avez pas assez d'espace, si il n'y a pas assez d'espace pour tout le monde, imaginez-vous, toutes les personnes qui viennent immigrer au Canada, arrêtent leur procédure et se retournent au Luxembourg. Vous allez voir, il y aura un afflux de personnes. Et bien évidemment, s'il y a trop de personnes aussi, ça fait un certain cri, donc ils vont commencer à crier des personnes qui doivent venir ou pas. Donc, bref, dans tous les cas, quelqu'un qui a un projet d'immigration, je vous recommande de rester dans les deux. Enfin, recherchez, réalisez votre projet d'immigration pour le Canada, réalisez également votre projet d'immigration pour le Luxembourg des deux côtés. Et puis, ce qui fonctionnera, bien évidemment, ça sera, ça sera donc ce pays-là, dans ce pays-là qui vous allez, bien évidemment, pour suivre la suite de votre vie. Voilà, donc c'est ce que je souhaite. Donc, voilà à peu près ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc, on a vu, c'est le Luxembourg qui gagne. Et je vous demande encore de vous abonner et de liker cette vidéo. N'hésitez même pas à partager également, ça fait toujours plaisir. Et donc, il y aura toujours des vidéos, des ressources pour vous aider, que ce soit pour le Luxembourg, le Canada ou même un autre pays. Lorsque je trouve que c'est intéressant pour vous d'immigrer, je fais la vidéo automatiquement, même si c'est l'Australie, même la DV, et l'autre oui, il y aura des vidéos dessus, bien évidemment, pour vous aider. Voilà, donc, merci à tous d'être que vous ne restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ceux qui sont encore là, bien évidemment. Et donc, on se revoit à la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien et dites-moi ce que vous pensez bien évidemment de la qualité de cette vidéo. Allez, ciao les amis et portez-vous bien. et portez-vous bien.